Bonjour tout le monde, alors comme j'avais dit dans mon dernier tutoriel, je vais de plus en plus utiliser Photoshop dans mes tutoriels. Rien de compliqué, juste des petites choses toutes simples à faire qui permettent de rehausser une photographie, des techniques qui ne peuvent pas être faites dans Lightroom. Alors la photographie que je travaille aujourd'hui, c'est une photographie qui a été prise aux écluses de Saint-Anne-de-Bellevue. C'est une photographie où on voit la jetée qui avance dans le fleuve. Alors dans Lightroom, le traitement que je fais, c'est un traitement qui est le strict minimum. J'ajuste l'exposition, j'ajuste la courbe des tonalités, un peu les réglages des tonalités, et je ne fais rien d'autre. Le travail des couleurs va se faire dans Photoshop. La technique de color grading que j'utilise dans Photoshop aujourd'hui, c'est une technique où on utilise un calque de réglages couleurs unies et un mode de fusion en particulier. Et cette technique-là, bien c'est une technique qui est facile à mettre en place quand on veut introduire une teinte de couleur dans les basses lumières et une autre teinte de couleur dans les hautes lumières. Et je finis le traitement de la photo avec une petite fantaisie. Je crée des halos de lumière sur la tête des lampadaires qu'on voit dans la photo pour renforcer l'impression que les lampadaires étaient allumés au moment de la prise de vue. Alors, on s'en va dans Lightroom et on continue dans Photoshop. Alors, étant donné que la photo va être traitée dans Photoshop pour faire le color grading, dans Lightroom, je ne ferai aucun travail sur les couleurs. Je vais me contenter de gérer l'exposition et le contraste. C'est tout. Alors, la première chose que je vais faire, je vais ajuster la courbe des tonalités. Voilà, comme ça ici. Et je vais légèrement augmenter les hautes lumières. Voilà. Assombrir un petit peu les noirs. Éclaircir les ombres. Assombrir les hautes lumières. Augmenter la luminosité des blancs. Et diminuer le contraste. Diminuer encore un peu les hautes lumières. Et voilà. Alors, c'est le seul post-traitement que je vais faire dans Lightroom. Je vais également prendre l'outil de retouche locale. Et je vais augmenter la luminosité des arbres à l'arrière-plan. Voilà, comme ça ici. Voilà. Voilà. Et donner un petit peu de contraste, comme ça. Alors, tout ce que j'ai fait dans la photographie, c'est ajuster les tonalités comme ça ici. Ajuster la courbe des tonalités. Et j'ai utilisé l'outil de retouche pinceau pour éclaircir les arbres qu'on voit à l'arrière-plan. Je ne fais rien d'autre dans Lightroom. Et maintenant, je vais ouvrir la photo dans Photoshop. OK. Maintenant, on est dans Photoshop. Avant de commencer à faire le possédement de cette photo-là, je vais vous expliquer différentes notions que vous devez connaître pour comprendre comment je vais faire le color grading de ma photo. Alors, la première option, le premier outil que vous devez connaître, c'est l'outil Comparaison Sûre. Et là, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais prendre un calque de couleur unie. Je prends un calque de réglage couleur unie. Et je vais prendre un calque qui est rouge. Voilà. Alors, en ce moment, si vous regardez l'ordre de mes calques, j'ai mon arrière-plan qui est ma photo. Et par-dessus, j'ai un calque rouge. Le mode de fusion est normal. Opacité et fond sont tous les deux à 100%. Alors, la fonction Comparaison Sûre, pour l'obtenir, on se met à droite du calque actif, le calque qu'on veut contrôler. On double-clique avec la souris. Et on a la fenêtre style de calque qui apparaît. La fonction Comparaison Sûre, elle est en bas. Alors, vous voyez ici, vous avez Comparaison Sûre. Vous, il est à gris par défaut, mais vous pouvez faire une comparaison sur les différents niveaux de couleur de la photo. Mais la plupart du temps, on va utiliser le mode gris. Vous avez ce calque et vous avez Calque du dessous. Ce qui nous intéresse ici, c'est la règle Calque du dessous. Alors, cette règle-là nous permet de dire à Photoshop la plage de luminosité sur laquelle on veut que le calque actif soit appliqué. Alors, en ce moment, le calque rouge est appliqué sur toute la photo, sur toutes les plages de luminosité de la photo. Si vous regardez la règle Calque du dessous, le curseur des basses-lumières est complètement à gauche. Le curseur des hautes-lumières est complètement à droite. Alors, ça, ça veut dire que le calque actif, le calque rouge, est appliqué sur toutes les luminosités comprises entre les deux curseurs. Donc, étant donné que les deux curseurs sont aux extrémités, le calque rouge est appliqué sur toute la plage de luminosité de la photo. Si je veux appliquer le calque rouge uniquement sur les hautes-lumières, je ne veux pas l'appliquer sur les basses-lumières. Alors, je prends le curseur qui est à gauche, le curseur qui correspond aux basses-lumières, et je le déplace vers la droite. Regardez ce qui se passe dans la photo. Le calque rouge se retire des régions de basse-lumières. Le calque rouge est appliqué uniquement dans la plage de luminosité comprise entre les deux pointeurs. Et plus je vais prendre le calque de gauche et l'envoyer vers la droite, plus le calque rouge va se retirer des basses-lumières. Le calque rouge est appliqué sur la plage de luminosité comprise entre les deux pointeurs. Maintenant, si vous regardez, il n'y a aucune transition entre les régions de la photo où le calque est appliqué et les régions où le calque n'est pas appliqué. Et à cause de ça, ça fait un barriolage qui est très désagréable. Alors, pour créer un dégradé entre la région où le calque est appliqué et la région où le calque n'est pas appliqué, eh bien, on maintient la touche ALT enfoncée et on clique sur le pointeur. Voilà. Et là, le pointeur, ça se sépare en deux. Et on sépare les deux moitiés du curseur l'une de l'autre. Et là, vous voyez, une zone de dégradé se crée entre la région de l'image où le calque est appliqué et la région où le calque n'est pas appliqué. Et plus on va écarter les pointeurs l'un de l'autre, plus on va avoir un dégradé prononcé. Voilà. Si on voulait empêcher le calque de se propager dans les hautes lumières, eh bien, on prendrait le pointeur de droite et on l'enverrait vers la gauche. Là, vous voyez, dans la photo, en faisant ça, le calque se retire des régions de haute lumière de la photo. Le calque est appliqué uniquement dans la plage de luminosité qu'il y a entre les deux pointeurs, ici. Et si je veux avoir un dégradé entre la région de l'image où le calque est appliqué et la région où il n'est pas appliqué, eh bien, je maintiens la touche ALT enfoncée, je clique sur le pointeur, le pointeur se sépare en deux, je sépare les deux moitiés les unes des autres, et j'obtiens un dégradé entre la partie de l'image où le calque va s'appliquer et la partie où il ne sera pas appliqué. Si je voulais que mon calque rouge soit appliqué uniquement dans les gris, eh bien, je vais prendre le pointeur noir, je vais l'envoyer vers la droite, le pointeur blanc, je vais l'envoyer vers la gauche, et là, vous voyez, en faisant ça, mon calque rouge s'applique uniquement dans la plage de luminosité, comprise entre les deux pointeurs. Et pour avoir un dégradé entre la région où le calque s'applique et la région où le calque n'est pas appliqué, je maintiens la touche ALT enfoncée, je clique sur le pointeur, sépare les deux moitiés du pointeur l'une de l'autre, et je fais la même chose avec les deux pointeurs. Alors, cet outil-là, l'outil comparaison sur calque du dessous, c'est un outil très puissant pour nous permettre de dire à un calque la plage de luminosité sur laquelle on veut qu'il s'applique. Et lorsqu'on a terminé d'ajuster le réglage, eh bien, on clique ici sur OK. OK. L'autre chose que je dois vous montrer avant de faire le color grading de la photo, bon, je vais réinitialiser les réglages du calque. Alors, vous voyez ici, à droite du calque, vous avez un petit symbole qui est apparu. C'est comme deux carrés superposés. Alors, ce petit symbole-là vous indique que des options de fusion ont été appliquées au calque. Alors, ça, les options de fusion, bien, c'est ça ici. Voyons, on a appliqué des options de fusion. Alors, je vais réinitialiser ces réglages-là. Voilà, comme ça ici. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est concernant les modes de fusion, la différence entre l'opacité et le fond. Alors, en ce moment, j'ai mon calque rouge qui est appliqué par-dessus l'arrière-plan. Si je diminue l'opacité, j'utilise le mode de fusion normal, très important. Alors, si je diminue l'opacité, regardez ce qui se passe. Le calque devient plus ou moins transparent. Si je diminue le fond, ça fait la même chose que l'opacité. Le réglage fond va avoir un effet différent de l'opacité avec certains modes de fusion. Et les deux modes de fusion que je vais utiliser aujourd'hui pour faire le color grading, c'est densité couleur plus et densité couleur moins. Alors, je vais commencer avec le mode de fusion densité couleur plus. Alors là, vous voyez que le calque rouge a été appliqué sur la photo d'une façon qui augmente la densité des couleurs de l'image. Si je diminue l'opacité, regardez ce que ça donne. La couleur rouge devient plus ou moins transparente. Maintenant, je vais diminuer le fond. Regardez. La couleur rouge se retire des hautes lumières. Et plus je vais diminuer le fond, plus la couleur rouge va se retirer des hautes lumières pour n'être qu'appliquée que dans les basses lumières. Voyez, avec le mode de fusion densité couleur plus, le réglage fond contrôle comment le calque de réglage de couleur unie est appliqué, comment il est transféré sur l'image qui est en dessous. Et ensuite, après avoir ajusté le fond, pour contrôler comment le calque de couleur rouge est transféré sur l'image qui est en dessous, et bien là, après, je peux diminuer l'opacité si j'atténue l'effet du rouge. Et avec le mode de fusion densité couleur moins, et bien là, j'obtiens ça comme résultat. Le calque de couleur rouge est appliqué d'une façon qui diminue la densité des couleurs de l'image qui est en dessous. et si je réduis le fond, et bien le calque de couleur rouge va se retirer des régions de basse lumière de la photo et il va s'appliquer uniquement dans les hautes lumières. Voilà. Et là, je pourrais à nouveau modifier la couleur de mon calque. Comme ça, augmenter la saturation. Voilà. Voilà. Alors, en diminuant le fond, le calque de réglage se retire des ombres et il va s'appliquer uniquement dans les hautes lumières. Une fois que ça est fait, et bien on peut ajuster l'intensité du rouge en diminuant l'opacité. Voilà. OK. Maintenant, on fait le color grading de la photo. Alors, dans un premier temps, je veux ajouter une couleur bleu-violet dans les bases lumières de la photo. Alors, calque de réglage couleur unie. Je prends une teinte bleu-violet, comme ça. Voilà. Et là, je veux que la couleur soit ajoutée dans les zones, dans les bases lumières, alors je prends le mode de fusion, densité couleur plus. Quand on veut ajouter la teinte de couleur dans les ombres, on utilise densité couleur plus. Quand on veut ajouter la teinte de couleur dans les hautes lumières, on prend densité couleur moins. Alors là, je vais ajouter la teinte de bleu-violet dans les ombres, alors je prends densité couleur plus. Ensuite, je diminue le fond. Comme ça, ici. Vous voyez là, mon fond est à 9%. Et on peut voir que la teinte de couleur violet est apparue uniquement dans les ombres. Et là, je vais diminuer un peu l'opacité du calque pour diminuer l'intensité de la teinte violet. Je vais augmenter un petit peu le curseur fond. Voilà. Alors, vous voyez ici les réglages que j'ai utilisés pour la teinte de couleur que je vais ajouter dans les ombres. Alors, calque de couleur violet, densité couleur plus, le fond est à 12%, l'opacité est à 76%. Et je vais nommer mon calque couleur ombre pour me rappeler que ce calque-là introduit une couleur violet dans les ombres. Ensuite, si je regarde la photo, la couleur violet est apparue dans les noirs. Et c'est important d'avoir des noirs qui sont noirs dans une photo. Donc, il faut que je fasse en sorte que le calque de réglage couleur ombre ne s'applique pas dans les noirs. Alors, je vais utiliser l'outil Comparaison sur. Je double-clique à droite du calque et là, je vais dire à Photoshop de ne pas appliquer le calque de couleur violet dans les noirs de la photo. Alors, je prends le curseur qui est complètement à gauche. Je l'envoie vers la droite. Je maintiens la touche salte enfoncée. Je sépare le curseur en deux. Et je crée un dégradé entre la région où le calque est appliqué et la région où le calque n'est pas appliqué. Et en faisant ça, eh bien, la couleur violet n'est pas appliquée dans les noirs et mes noirs sont parfaitement noirs. Maintenant, je vais répéter l'opération, mais pour les hautes lumières. Alors, calque de couleur unie. Je vais prendre une couleur jaune-verdante, comme ça. Voilà. Je vais nommer mon calque couleur haute lumière. Voilà. Maintenant, je veux ajouter la couleur dans les hautes lumières. Alors, je prends le mode de fusion densité couleur moins. Comme ça ici. Voilà. Et je diminue le fond. Et en diminuant l'intensité du fond, le calque de couleur jaune-verdante se retire des basses lumières de la photo. Et je mets mon fond à 23%. Alors, sans le calque de réglage, avec le calque de réglage, j'aime le résultat que ça donne. Je vais juste diminuer maintenant l'intensité de la couleur jaune en diminuant l'opacité du calque. Voilà. Comme ça ici. Maintenant, c'est important que mes blancs soient blancs. En ce moment, mes blancs sont affectés par la couleur jaune-verdante. Alors, je vais utiliser la fonction comparaison pour retirer le calque jaune-verdante des hautes lumières. Alors, je double-clique sur le côté droit du calque. Je prends le curseur qui est à droite. Je l'envoie à gauche. En faisant ça, je dis à Photoshop de ne pas appliquer le calque jaune-verdante dans la luminosité qui est ici. Mettant la touche ALT enfoncée, je sépare le curseur en deux et je crée un dégradé entre la région de l'image où le calque est appliqué et la région où le calque n'est pas appliqué. Et je clique sur OK. Et là, j'ai introduit une coloration jaune-verdante dans les hautes lumières. Alors, sans le calque, avec le calque. Maintenant, ça serait bien si l'effet du color grading ne serait pas appliqué au quai qu'il y a ici. Alors, j'ai sélectionné les deux calques qui ont été utilisés pour faire le color grading. Mettant la touche CTRL enfoncée, je clique sur les deux calques. Les deux calques sont sélectionnés et je fais CTRL-G. Et là, les deux calques sont placés à l'intérieur d'un calque dossier. Et je vais nommer le calque dossier COLOR GRADING. L'avantage de placer plusieurs calques à l'intérieur d'un calque dossier, c'est que le calque dossier va nous permettre de manipuler plusieurs calques comme si c'était un seul calque. Alors, je trouve que l'effet du color grading est un petit peu trop prononcé dans l'ensemble de la photo. Alors, je vais tout simplement diminuer l'opacité du calque dossier. Voilà, comme ça ici. Alors, plutôt que de diminuer l'opacité des deux calques, je vais tout simplement diminuer l'opacité du calque dossier. Et ça va affecter les deux calques contenus dans le calque dossier. Maintenant, je ne veux pas que le color grading soit appliqué sur le key. Alors, je vais ajouter un masque à mon calque dossier. Alors, pour les masques, on clique ici en bas, le rond blanc avec un point noir au centre. Voilà, j'ai mon masque qui est créé après mon calque dossier. Je m'assure que la couleur d'avant-plan, c'est le noir. Je vais zoomer ma photo. Voilà. Je prends le pinceau et avec le pinceau, je peins par-dessus le key. Comme ça, ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, le masque appliqué au calque dossier va masquer tous les calques qui sont contenus à l'intérieur du dossier. Alors, plutôt que de masquer le calque des hautes lumières et ensuite masquer le calque des ombres, eh bien, je place mon masque sur le dossier. Le masque appliqué au dossier va masquer tous les calques contenus à l'intérieur du dossier. Ensuite, je vais créer un effet de vignettage. Alors, pour faire ça, je vais prendre un calque de réglage courbe. Je prends le point blanc de la courbe, je le descends comme ça ici, et je prends la courbe au centre, je le descends comme ça ici. Ensuite, je m'assure que je suis placé sur le masque de la courbe, je prends le pinceau, je m'assure d'avoir un bon dégradé autour du pinceau et je crée mon effet de vignettage. Alors, si je regarde le masque, alors, pour voir un masque sur l'écran, on maintient la touche alt enfoncée et on clique sur le masque et là, on voit notre masque en plein écran. Alors, vous voyez, les coups de pinceau que j'ai appliqués sur le masque, font cette forme ovale-là et ça crée un effet de vignettage. Je vais double-cliquer sur le masque et là, j'ai les propriétés du masque qui apparaissent. Et là, je vais augmenter le contour progressif du masque comme ça ici, vous voyez, ça a estompé la forme de mon masque et ça vient créer une forme encore plus ovale. Voilà. Et pour enlever les... les... l'affichage du masque en plein écran, on met la touche à l'alte enfoncée et on clique à nouveau sur le masque. Donc, ma courbe des tonalités ici crée un effet de vignettage. Je vais nommer mon calque vignette. Voilà. Maintenant, je voudrais placer une bordure noire un peu plus nette autour de la photo. Alors, je vais prendre un autre calque de réglage courbe. Je diminue la luminosité du point blanc. Diminue les... les tons moyens de la photo. Alors, je place mes courbes comme ça. J'affiche le masque en plein écran. Alors, je maintiens la touche à l'alte enfoncée. Je clique sur le masque. Et là, je vais prendre l'outil ici qui permet de dessiner des rectangles. Alors, si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous avez différentes options. Vous pouvez dessiner des rectangles, des ellipses, des triangles. Alors, on va prendre le rectangle. On s'assure que la couleur d'avant-plan est noire. Et sur le masque, on va tracer un rectangle comme ça ici. Voilà. Métiens la touche à l'alte enfoncée. Clique à nouveau sur le masque. Et là, on peut voir que la courbe des tonalités qui est placée comme ça ici affecte la bordure de l'image. Comme ça. Maintenant, je veux estomper mon masque parce que la bordure du masque est beaucoup trop nette. Alors, je double-clique sur mon masque rectangulaire. J'augmente le contour progressif juste pour dire que j'estompe ma bordure. Voilà. Comme ça ici. Et ça me fait cet effet de vignette-là. Alors, si je le trouve un peu trop foncé, alors je vais tout simplement augmenter la luminosité de ma courbe. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et vous voyez, là, mon masque, ma bordure est moins sombre. et je vais introduire une couleur rougeâtre dans ma bordure très légère comme ça et un peu de jaune. Alors, pour le jaune, on prend la courbe des bleus et on la descend et ça vient créer du jaune. Alors, voilà. J'ai ma vignette et ma bordure. maintenant, touche finale. Les lampadaires sont allumées. Alors, ça serait bien si on pouvait simuler la luminosité des lampadaires. Alors, je vais créer un calque vierge. Alors, pour créer un calque vierge, c'est le plus en dessous ici. Alors, j'écris un calque vierge. Je prends mon pinceau et avec mon pinceau, je vais prendre une couleur légèrement bleutée. Comme ça, ici, je vais ajuster la taille de mon pinceau. Je m'assure d'avoir un très grand dégradé autour de mon pinceau et je peins par-dessus les lampadaires. Et je refais l'opération sur tous les lampadaires. Évidemment, j'ajuste la taille du pinceau en fonction de la taille du lampadaire dans l'image. Là. Voilà. Boum, boum. Voilà. Et maintenant, on change le mode de fusion. On utilise le mode de fusion superposition. Et là, avec le mode de fusion superposition, eh bien, on a l'impression que nos lampadaires émettent de la lumière. et on pourrait diminuer un peu l'opacité comme ça ici. On va la diminuer encore un peu plus. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Et ça crée un effet de luminosité comme si les lampadaires étaient allumées. m'a voilà. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Si vous avez des questions, moi, je suis très ouvert pour répondre aux questions des gens. Si vous avez des idées, des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas à me les faire parce que moi, je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que je pourrais faire comme tutoriel. Alors, écoutez, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je peux maintenant dire que j'ai des abonnés fidèles parce que je vois toujours les mêmes visages qui reviennent. Alors, c'est bon signe. Alors, merci à mes fidèles. Et écoutez, n'hésitez pas à partager mes tutoriels. Moi, ça fait grandir mon public. Alors, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage MFP.